Bonjour à tous, je suis Lila Ember. Aujourd'hui on va parler de mes essentielles beautés ou de mes favoris make-up. Parmi mes indispensables, il y en a qui sont spécial goth et d'autres qui ne le sont pas. A vous de voir ! Ma sélection ne comporte que des articles à moins de 17 euros. Plutôt pratique quand on est débutant ou quand on est fauché. Ici, vous verrez à chaque fois le nom complet de l'article ainsi que son prix. Et en barre d'infos, je vous mettrai les liens où vous pouvez trouver les produits. C'est parti ! La première catégorie, les lèvres. Il n'y a pas beaucoup d'articles dans la section lèvres parce que je mets tout le temps la même chose. Premièrement, c'est ce petit crayon transparent pour le contour des lèvres. Je suis quelqu'un de particulièrement déshydraté et autour de la bouche, j'ai pas mal de ridules. Vous faites le contour de votre bouche avec ce crayon transparent, donc ça ne se voit pas. Et par-dessus, vous pouvez appliquer votre rouge à lèvres liquide et il ne filera pas dans les ridules de toute la journée. Mais je vous le garantis. Et ce crayon-là, étant donné qu'il est transparent, il va avec toutes les couleurs de rouge à lèvres. C'est un indispensable. Le seul inconvénient que certaines personnes peuvent lui trouver, c'est qu'il faut le tailler avec un taille-crayon. Mais franchement, ça va, il y a pire comme inconvénient. Moi, en tout cas, ça ne me gêne pas. Le deuxième produit, ce sont les rouges à lèvres Sephora liquide de cette gamme-ci, les Stain Matte. J'ai une dizaine de couleurs différentes de ces rouges à lèvres-là. Et là, c'est vraiment mes trois préférés. Ça, c'est un genre de rouge sans. Il y a le noir, bien évidemment. Et un que je dirais être couleur Kaki, Sepia, quelque chose comme ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous voyez un peu mieux les couleurs. Honnêtement, ce rouge à lèvres liquide noir, pour moi, c'est le meilleur, surtout rapport qualité-prix. Il n'est pas cher, il est excellent. Moi, au bout d'un moment, j'oublie que je le porte. J'en ai toujours un de rechange dans ma coiffeuse. Dernier produit pour les lèvres, et pas des moindres, ce sont les crayons à lèvres. Donc, c'est des genres de jumbo. C'est des rouges à lèvres, mais en format crayon, de la marque Adopt. Ils ne payent pas de mine comme ça, mais franchement, ils sont excellents. Ils tiennent super bien. Quand on mange, ça s'efface un petit peu, mais ça s'efface joliment, par rapport à beaucoup d'autres rouges à lèvres. Vraiment, ça tient super bien. La couleur est intense, c'est très joli, facile d'application, et pas cher. Alors, moi, j'ai la couleur rouge, qui peut s'adapter vraiment à toutes les carnations. Pour moi, tout le monde devrait avoir ce rouge à lèvres rouge là. Et j'ai le violet. Je sais qu'il existe du rose et encore d'autres couleurs un peu plus nude, mais ce n'est pas mon genre, donc je ne les ai pas. Mais s'ils sont formulés de la même façon, vraiment foncés. Maintenant, on passe aux yeux. Dans la catégorie yeux, il y a pas mal de produits. Donc, on va commencer tout de suite avec la palette Colourpop Blowing Smoke. Donc, il y a du blanc, il y a du gris clair, il y a du gris foncé, il y a du noir, il y a des métalliques et il y a deux pailletés. Mais vraiment, c'est des couleurs bien dark. Et avec juste cette palette, vous avez déjà de quoi faire beaucoup de maquillages différents. Donc, si vous êtes gothique ou que vous aimez les maquillages dark, je vous invite vraiment à prendre cette palette. Pour la palette suivante, j'ai un petit peu triché. En vrai, sans aucune promotion, elle est à 23 euros. Mais comme sur le site de Beauty Bay, il y a tout le temps des promotions, vous pouvez l'avoir à moins de 17 euros une bonne partie de l'année. C'est la palette Bright Matte. Je l'ai pris en matte parce que je ne suis vraiment pas fan des paillettes, mais ça m'arrive quand même d'en porter, mais c'est difficile pour moi. Du coup, c'est une palette vraiment très colorée. Mais il y a aussi du gris, du gris bien plus foncé, du noir et du blanc. Donc, en fait, avec cette palette-là, vous n'avez besoin d'aucune autre palette pour faire absolument tous les maquillages mattes dont vous pourriez avoir besoin. Combiné avec la palette Color Pop, vraiment, pour moi, vous pouvez quasiment tout faire. Pour les gothiques qui me regardent, n'ayez pas peur de la couleur. En art, on apprend que le contraste est ce qui donne du volume et de la beauté à un tableau ou à une quelconque œuvre. Et considérez un petit peu votre visage comme une œuvre d'art ou un tableau. Et du coup, si vous ajoutez un peu de couleur avec vos vêtements plus foncés, ça donnera vraiment un bel effet. Comme je viens de vous le dire, en art, le contraste est très important et notamment pour la peinture. Ce qui fait que je vous recommande ce petit fard à paupières liquide Simple Beauty qui est blanc. En fait, je m'en sers comme une base à paupières blanche pour mettre du blanc dessus et vraiment avoir un blanc très éclatant. Ou des fards pailletés Color Pop pour qu'ils tiennent vraiment bien, que les paillettes ne partent pas, qu'ils soient présents toute la journée. Et surtout, avoir une base blanche, ça fait vraiment ressortir les couleurs que vous posez dessus. Et même si c'est du blanc, justement, votre blanc sera très blanc et très intense. Et c'est ça qui peut être très intéressant en contraste avec du noir, par exemple, juste à côté. Bref, je l'utilise comme un raviveur de couleurs, comme une base à paupières en fait. Mais pas forcément sur toute la paupière. Surtout sur la paupière mobile, sur lequel je mets des aplats de couleurs assez intenses. Ou de paillettes. Depuis que j'ai découvert, vraiment, je ne m'en passe plus. Celui-ci, il est très connu et c'est un mascara de la marque Maybelline, le Sky High. Pour vous dire, le mien que vous voyez là est presque vide, donc j'en ai racheté un neuf. C'est pour vous dire à quel point je l'aime. Vraiment, il me fait des cils du tonnerre. Et comme la brosse est assez fine, je peux aussi faire des cils du bas avec. Pour moi, il a tout bon parce qu'il fait vraiment un bel éventail de cils. Il les allonge et il les définit bien. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ceci est un objet dont je ne me passe plus du tout. Il s'agit d'un peigne à cils et à sourcils, bien sûr. Pour les sourcils, à vrai dire, j'utilise un petit goupillon pour les brosser un peu. Et c'est tout. Je ne me maquille pas les sourcils parce que je n'apprécie pas ça. Mais par contre, pour bien séparer les cils, quand j'ai fait une bêtise avec mon mascara ou quand il y a eu un petit pâté de mascara en trop, vraiment, ça sauve la mise. Bref, je ne me passe plus de ce produit. Par contre, c'est chiant à nettoyer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire ce que c'est ? Pour moi, toute personne qui se maquille les cils devrait avoir un recours de cils parce que le rendu est vraiment plus intéressant avec que sans. En tout cas, pour ma part. Il y en a de plein de marques différentes, à plein de prix différents. C'est le genre de produit où je trouve que ça ne sert à rien de mettre cher pour avoir un produit de qualité. Attention, voilà un essentiel gothique à ne surtout pas louper. Vraiment, ce produit, c'est la vie. Je l'utilise quasiment tous les jours. Et j'en ai essayé des liners. Mais je n'en ai pas trouvé un mieux que celui-là. Donc, c'est le NYX Epic Ink Liner. Je ne l'ai pas essayé en format waterproof, mais je n'en ai pas besoin. Je trouve qu'il est déjà excellent comme ça. Et je me tâte à acheter le liner de couleur gris, d'ailleurs. Prochain achat. Mais oui, ce liner NYX, il est vraiment excellent. Il tient du feu de Dieu toute la journée. La pointe, elle est super fine. On peut faire des traits épais. On peut faire des traits tout fins. On peut faire des petits dessins de précision. Il est merveilleux. Et surtout, il tient super longtemps parce que la pointe est faite de sorte à ce qu'elle vous donne la bonne dose de produit. Vous n'en gâchez pas. Même si vous faites votre liner par au-dessus de fard à paupières, il ne sèche pas. Vraiment, c'est le liner parfait. Et je l'ai déjà racheté plein de fois. Et j'espère pouvoir le racheter encore pas mal de fois aussi. Vous allez sûrement vous demander ce que c'est. En fait, c'est un tout petit flacon de colle à fossiles qui était dans le paquet avec les fossiles. J'en ai du transparent et du noir. J'utilise majoritairement le transparent et notamment pour coller des strass sur le visage. C'est vraiment très pratique. D'ailleurs, je me suis servi de cette petite colle à fossiles pour recoller mes petites chauves-souris que vous voyez là. Concernant les fossiles, je n'ai pas de marque spécifique à vous proposer. Je sais tout simplement qu'il y en a vraiment des pas chers et je peux vous mettre en barre d'infos des liens vers notamment un site que j'aime bien et qui vend des fossiles pas chers. Petite information pour toutes les personnes qui aiment se maquiller. Finir votre maquillage avec des fossiles, ça change tout. C'est la cerise sur le gâteau. Vraiment, ça finit votre maquillage. Ça lui donne une toute autre dimension. Et ça masque aussi si vous avez fait des erreurs au niveau de vos yeux. Honnêtement, si comme moi, à chaque fois que vous vous maquillez, vous avez l'impression que ça ne fait pas professionnel, que le résultat ne fait pas propre, c'est parce qu'il vous manque des fossiles. Essayez et vous verrez. En me baladant chez Kiko, j'ai trouvé ceci et depuis, je les utilise vraiment souvent. C'est des fossiles mais sous forme de petits brins. C'est bien plus facile à poser, au moins au début quand on ne s'est pas encore posé de fossiles. Je vous invite vraiment à débuter par ceci. Le résultat est plus naturel ou plus chargé selon ce que vous voulez faire. Mais au moins, vous ne pouvez pas vous tromper. On passe à la catégorie teint. Pour la catégorie teint, je n'ai pas beaucoup de produits parce que j'utilise tout le temps les mêmes choses. Et j'espère que ça vous conviendra aussi. La poudre RCMA, c'est une poudre fixatrice et matifiante qui n'a pas de couleur. Quand on la sort du pot, elle est blanche mais quand vous la mettez sur le visage, elle est vraiment transparente. Non seulement elle fixe très bien mais aussi, elle n'est pas chère parce que pour son prix, vous avez une très grande quantité de produits et ça vous tient vraiment longtemps. Si vous utilisez des fonds de teint blanc comme celui-là que j'ai mis aujourd'hui, une poudre totalement transparente, c'est absolument nécessaire. Car si vous utilisez une poudre colorée pour poudrer votre teint blanc, et bien vous aurez la couleur de la poudre et ça pourrait faire un peu griser. Donc je recommande vivement cette poudre-là pour son rapport qualité, quantité et qualité. La poudre de finition Majolica Majorca, elle coûte plus de 17 euros quand vous achetez le packaging et la recharge intérieure. Par contre, vous pouvez acheter uniquement la recharge intérieure qui est à moins de 17 euros. Son prix est là. La première fois que j'ai voulu acheter ce produit, j'ai acheté l'extérieur, le packaging que vous voyez là parce que je le trouve vraiment joli mais j'ai aussi acheté la poudre à l'intérieur, bien sûr. Il y a un petit miroir à l'intérieur qui n'est pas très utile mais vous voyez, je pense que j'ai saigné cette poudre. Je l'utilise pour ajouter de la couvrance sur les cernes et sur mes pores dilatés au niveau ici. Par contre, elle est légèrement colorée donc elle n'est pas à utiliser sur un fond de teint totalement blanc. Mais si vous n'utilisez pas de fond de teint totalement blanc, oui, vous pouvez largement vous en servir. Par contre, je pense qu'elle n'est pas adaptée aux peaux noires ou métisses parce que comme elle est très claire, ça risque de griser sur ces peaux-là. Mais je n'ai pas essayé donc je ne peux pas vous confirmer. Pour vous dire, cette poudre-là, c'est déjà la deuxième recharge que je flingue tellement je m'en sers souvent. Elle floute toutes les imperfections, elle est vraiment très très bien utilisée. Perso, je l'utilise avec une houppette et j'en tapote à des endroits où j'en ai besoin, vraiment localement. à ne pas utiliser avec un pinceau car sinon vous allez perdre trop de produits et ça sera trop volatile. Quand il fait très chaud comme en ce moment et que je ne veux pas maquiller totalement mon teint mais que je veux juste améliorer un petit peu en enlevant les pores, eh bien j'utilise ce produit. C'est un blur stick de la marque Révolution mais toutes les autres infos se sont effacées. Ce produit est génial parce qu'il est vraiment gigantesque. Voilà, vous avez une quantité monumentale de produits à l'intérieur pour un prix qui est vraiment faible et en fait c'est un stick que j'applique sur mes pores en faisant des mouvements rotatifs et notamment au niveau du menton. Puis je referme, je tapote pour bien répartir le produit. Ensuite je mets un voile de poudre dessus et c'est bon ! Je peux sortir comme ça, mes pores sont totalement invisibles grâce à ce produit. Très souvent, une fois que j'ai mis ma crème hydratante et que j'ai mis une base pour le fond de teint, je mets ce produit par-dessus pour bien combler les pores et après je mets le fond de teint et le résultat est vraiment super. Honnêtement, si vous avez des pores, je ne sais même pas pourquoi vous n'avez pas encore ce produit-là. En termes de teint, je suis plutôt exigeante parce que de base, je suis pas mal blanche mais surtout, j'aime quand mon teint est encore plus blanc que je ne le suis. C'est déjà très compliqué de trouver des fonds de teint ou des bébés crèmes qui ont la même couleur que ma vraie peau, mais alors trouver des produits qui sont plus clairs que moi, c'est quasiment mission impossible. Voilà une bébés crème de chez Gauche que j'apprécie beaucoup. La teinte la plus claire est de la même couleur que ma vraie peau, donc c'est vraiment cool. Elle n'est pas chère, elle ne fait pas de boutons, elle ne marque pas la déshydratation. À quelques endroits, j'ai la peau grasse et grâce à elle, ça ne se voit pas. Je peux largement la porter en été et même si je transpire un peu, ça va partir d'une belle façon. Ça ne fera pas de patch ou de démarcation. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser. J'adore cette bébés crème. Bien sûr, il y a d'autres teintes, donc si vous trouvez une teinte qui peut vous convenir, vraiment foncez. C'est déjà mon quatrième tube, je crois. J'adore cette bébés crème. Voici les fentes teintes que j'ai de la marque Révolution. J'en ai deux. Un qui est totalement blanc, c'est le F0 et un qui est de la même couleur que ma peau, donc je suis ravie, c'est le F0.1. Des fois, il m'arrive de porter juste celui de ma couleur naturelle. Des fois, comme aujourd'hui, juste le blanc. Et d'autres fois, il m'arrive de mélanger les deux sur mon visage. Là, j'ai du fond de teint blanc, donc ça ne compte pas. Mais en temps normal, si vous avez la peau plus claire que la mienne, je vous invite à acheter ces deux fonds de teint-là et à faire votre mélange sur votre peau. Vous pouvez adapter en mettant plus de l'un ou plus de l'autre et vous êtes sûr de trouver votre teinte à vous. Autre fait intéressant, ces fonds de teint-là sont disponibles en une très large variété de couleurs. Donc, vous pouvez très bien avoir la peau très très foncée. Vous trouverez quand même un fond de teint-révolution qui sera de la bonne couleur. Comme il s'appelle Conceal and Defined, ça signifie que vous pouvez aussi l'utiliser comme concealer. Et effectivement, des fois, quand je le mets, j'en rajoute une petite touche au niveau des cernes en plus, une petite superposition et ça joue effectivement le rôle de concealer. Surtout pour le blanc. Le blanc, je n'ai pas trouvé d'autres concealers blancs donc concrètement, je n'utilise que ce produit-là pour tout le teint. Mais voilà, honnêtement, qu'importe votre couleur de peau, je vous invite à vous tourner vers ces fonds de teint-là. Ils ne sont pas chers, ils sont de qualité et vous avez un large choix de teintes. Concernant le fond de teint et surtout si vous utilisez le fond de teint blanc, je vous invite à bien recouvrir vos oreilles, votre cou et votre décolleté s'il est apparent. Car sinon, la démarcation avec le visage blanc sera trop visible et ça ne fera vraiment pas naturel. Donc pour équilibrer tout ça et avoir un rendu un peu plus naturel, je vous invite vraiment à bien descendre le fond de teint. Ce produit-là, ça va vous sauver tous les fonds de teint que vous avez acheté et qui sont trop foncés pour vous. Ceci est un correcteur de couleur de la marque NYX et il est de couleur violette. Très souvent, il m'arrive d'acheter des fonds de teint les plus clairs possibles en me disant c'est bon, j'ai trouvé un fond de teint assez clair pour ma peau et de me retrouver finalement avec un fond de teint trop foncé. Si vous appliquez ce produit en quelques touches sur votre teint ou mélangé avec votre fond de teint, en gros, grâce à ce produit, vous pouvez un petit peu éclaircir le fond de teint en neutralisant les reflets jaunes de celui-ci. En utilisant ce produit sur mon menton, mon front et les pommettes, ça permet d'avoir un effet global plus pâle. Et c'est tout à fait ce que je recherche. En dernier, c'est encore un produit NYX et c'est le Concealer Bare With Me. Ce Concealer est exactement de la même couleur que mon teint habituel ce qui fait que je peux tout à fait l'utiliser comme anti-cerne quand je mets par exemple la BB crème ou le fond de teint Révolution en teinte de la même couleur que ma peau. Et ce Concealer, il m'est déjà arrivé de le porter en tant que fond de teint notamment en hiver et je le trouve vraiment très bien pour cet usage aussi. à utiliser à l'éponge. Uniquement. Il n'est pas cher et il y a une bonne contenance. Catégorie Autre. Là, c'est tous les trucs que je ne savais pas où mettre. Ce petit liner, je l'ai acheté sur Wish. N'achetez pas de maquillage à mettre sur vos yeux ou près de votre bouche sur Wish. Oui, je sais, c'est très contradictoire avec ce que je viens de vous dire. Par contre, j'ai quand même voulu prendre le risque d'acheter ce liner puisque au bout, il y a un petit tampon en forme de lune et il m'arrive très souvent d'utiliser cette partie-là pour mettre au niveau des pommettes ou sur le front. Je peux rectifier avec le petit bout liner et ça fait des petites lunes sur le visage et c'est très mignon. Mais vraiment, je n'utiliserai sous aucun prétexte ce liner proche de mes yeux ou de ma bouche. C'est hors de question. Je n'incite personne à acheter sur Wish mais ce produit-là, voilà, il me faisait de l'œil, je l'ai acheté, il finit quand même dans mes favoris. Si vous arrivez à le trouver sur d'autres sites plus fiables en termes de composition, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Toujours pour le visage et ça peut aussi marcher pour le corps, des strass. Vous pouvez en avoir sur plein de sites différents, de plein de tailles différentes. Je vous mets en barre d'infos un site spécialisé dans les strass. Mais oui, vraiment, ça peut ajouter un effet wow à votre maquillage si vous ajoutez juste quelques strass. pour les coller, j'utilise la colle à fossiles, rien de plus simple. Dans mes vidéos, vous avez sûrement remarqué qu'il m'arrive de porter des petites chauves-souris comme ça sur les pommettes ou des petites araignées. Et en fait, ce sont des stickers qui proviennent de chez Klerz et qui ne sont disponibles qu'au moment de Halloween. Vous pouvez les acheter en magasin ou les commander sur le site officiel de Klerz mais malheureusement, ils ne sont pas présents toute l'année. Moi, j'ai des chauves-souris, des araignées, des petits strass aussi et j'ai aussi ces grandes bandes qui ressemblent à des toiles d'araignées à mettre sur ou sous les yeux. Moi, j'adore ces trucs-là. Je trouve ça vraiment canon. C'est super simple à appliquer. À nouveau, de la marque Adopt, j'utilise très fréquemment leur vernis qui sont de qualité, pas chère et il y a une grande variété de teintes. Il y a aussi des bases pour les ongles. L'avantage d'acheter ces vernis chez Adopt, c'est que déjà, ils ne sont pas très chers mais en plus, ils sont fabriqués en France. Autre point positif, c'est que si vous videz votre flacon de vernis, vous pouvez le ramener en magasin et pour l'achat d'un nouveau vernis, vous avez une réduction. Et c'est valable aussi pour les parfums. Si vous videz votre flacon de parfum, vous le ramenez en magasin et pour l'achat d'un flacon du même format, vous avez une réduction. Personnellement, je suis anosmique partielle, ça veut dire que j'ai des troubles de l'odorat. Pendant un moment, j'ai été anosmique totale, c'est-à-dire que je n'avais plus aucun odorat. Mais comme les cellules du nez sont des cellules qui se reforment, parfois, rarement, j'arrive à sentir une odeur par-ci, par-là. Et les parfums de Adopt sont vraiment bien faits pour moi parce qu'il y a vraiment une odeur à l'intérieur et pas 36. Donc j'ai attendu un jour où mon nez a accepté de sentir quelque chose pour sentir ce parfum-là et il m'a vraiment plu donc je ne prends plus que celui-là. Chez moi, on n'utilise plus que la marque Adopt pour les parfums. En plus, le format est vraiment bien pour glisser dans le sac, que ce soit sac à dos ou sac à main. Au moins, on envoie le bout et quand il est vide, on a une réduction. Pour les pinceaux, j'ai acheté les pinceaux Beauty Bay qui sont venus dans une jolie petite pochette comme ça qui est très pratique pour voyager. Donc voyez ceci. Normalement, il est plein, je vous rassure. C'est juste que mes autres pinceaux sont à laver. Mais oui, cette pochette de pinceaux, elle est vraiment pratique non seulement pour voyager mais aussi les pinceaux qu'elle contient sont vraiment qualitatifs et on en a beaucoup pour pas cher. Là, c'était les pinceaux pour les yeux. Je crois qu'il doit exister la même chose pour le teint et autres mais je vous invite vraiment à vous pencher sur les pinceaux Beauty Bay. Dernier produit et pas des moindres car je m'en sers absolument tous les jours que je me maquille ou pas. Il s'agit de ceci. On me l'a offert en cadeau. C'est un grand miroir exprès pour se maquiller. Donc, il y a plusieurs parties qui zoomen différemment. Là, il y a un petit réservoir où on peut mettre des fossiles ou autre. Et tout autour du miroir principal, il y a des petites lumières qui s'allument quand on branche le miroir ou quand on y met des piles parce qu'on peut faire l'un ou l'autre. Vraiment, ce miroir, il est tout le temps sur ma coiffeuse. Je m'en sers tous les jours. On peut le pencher comme ceci. On peut y mettre des piles ou on peut le brancher sur une prise. Ce miroir est vraiment un très beau cadeau à offrir ou à s'offrir. Voilà, c'était mes indispensables beautés à petit prix. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss !